Salut c'est Benjamin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro de c'est quoi le format court de vulgarisation de la chaîne pour ce nouvel épisode on s'atteint qu'un sujet très à la mode en ce moment l'intelligence artificielle on entend quasi quotidiennement parler de chat GPT, Gemini, Mistral et qui vont bientôt tous nous remplacer mais qu'est ce qu'il y a derrière tous ces termes de GPT, token, paramètres d'un modèle, deep learning, machine learning. L'intelligence artificielle est un domaine de l'informatique qui mélange algorithmie et sciences de la donnée. Dans ce domaine on y retrouve trois sous domaine le machine learning, le deep learning et l'apprentissage par renforcement. Le but de l'intelligence artificielle étant de transformer de l'information que ce soit du texte, des images, en un objet mathématique pour lequel on peut appliquer des opérations, des multiplications pour la plupart du temps et des calculs de distance. Et ça les cartes graphiques font très bien ces opérations, c'est pour ça qu'elles sont utilisées dans l'IA. Il existe d'autres types de processeurs qui sont plus adaptés et plus optimisés pour ces calculs comme les dpu et tpu mais avant d'aller plus loin dans les tailles nous allons avoir besoin de quelques mots de vocabulaire. On commence avec un dataset ou un jeu de données en français. C'est un ensemble de données, d'informations, des images par exemple, un ensemble de vidéos, d'images, de textes et qui sont la plupart du temps représentés sous la forme d'un tableau. Une ligne de ce tableau est appelée observation. C'est un ensemble de données, par exemple un relevé d'un capteur. Quant à la colonne, on appelle ça une variable. A ne pas confondre avec une variable dans un programme informatique, c'est une donnée, une métrix pour laquelle l'observation est évaluée. On va parler d'hyperparamètres qui est une variable au sens programmation du terme cette fois-ci qui va nous permettre d'ajuster, de modifier, afin d'influencer les performances du modèle, la précision ou bien l'algorithme utilisé. On va parler aussi de tokens. Un token c'est un mot ou un ensemble de mots, de bouts de mots qui mis côte à côte ont un sens. Prenons par exemple la phrase suivante. Bonjour, je m'appelle Martin. On a donc 6 tokens, bonjour, je, m', app, l et martin. Et enfin GPT veut dire Generative Pre-Train Transformers. Maintenant qu'on a du vocabulaire, on va pouvoir descendre un peu plus. Le machine learning regroupe deux types d'apprentissage. L'apprentissage supervisé. Lors de son entraînement, le modèle connaît la sortie, la valeur à prédire par exemple, et va pouvoir ajuster son algorithme, pouvoir prédire au mieux cette valeur. On y retrouve deux types d'algorithmes. Les algorithmes de classification qui permet de prédire les classes d'appartenance des observations, et les algorithmes de régression qui permettent de prédire des valeurs, des nombres. Et le deuxième type d'apprentissage est l'apprentissage non supervisé. Cette fois-ci, l'algorithme ne connaît pas la classe d'appartenance des données, des observations, et c'est à lui de les regrouper, en fonction des caractéristiques communes de chaque observation, dans ce qu'on appelle des clusters, des groupes. Le deep learning permet de résoudre des problèmes plus complexes que de la simple classification ou de la simple régression, en détectant des patterns plus sophistiqués dans les données. Il utilise comme structure un réseau de neurones avec une entrée et une sortie. Un neurone est un petit algorithme, son fonctionnement est calqué sur celui des neurones humaines, qu'on a dans la tête, qui prend en entrée des données et en ressort un résultat. Ces neurones sont rangés dans des couches de neurones et sont interconnectés entre eux, ce qui veut dire que chaque neurone de chaque couche est connecté à chaque neurone de la couche suivante. Et sur chaque connexion, on vient appliquer un multiplicateur. C'est ce qu'on appelle le poids. C'est aussi ça qu'on appelle un paramètre. Donc quand on dit que GPT-3 a plus de 100 milliards de paramètres, ça veut dire qu'il y a plus de 100 milliards de poids et donc possiblement autant de connexions entre ces neurones. Un exemple d'utilisation du deep learning, c'est dans la reconnaissance d'objets. Donc en entrée de notre réseau de neurones, on va avoir une image et on va avoir des neurones spécialisés dans la détection de formes, des lignes droites, des courbes, des carrés, des cercles, d'autres dans la variation de couleurs. Ça, c'est le rôle des premières couches de notre réseau de neurones, détecter des patterns qu'un humain pourrait faire également. Détecter une forme, détecter une ligne droite, les humains le savent le faire. Puis plus on avance dans les couches de neurones, plus le résultat n'a aucun sens pour un humain en fait. C'est un peu ça qu'on appelle la boîte noire. En fait, on ne sait pas vraiment pourquoi le réseau de neurones fait ces opérations-là, parce qu'un humain ne les ferait pas forcément. De toute façon, les données qu'on voit dans ces réseaux de neurones ne sont pas interprétables par un humain. C'est des chiffres qu'on multiplie que d'autres chiffres et ces chiffres n'ont aucune valeur, ne correspond même plus à la donnée initiale. En fait, elle a été tellement retraitée et c'est pour ça que ça fait peur en fait. C'est qu'on ne sait pas ce qui se passe dans ces réseaux de neurones. Mais le résultat sera le résultat qu'on attend. Par exemple, détecter les visages en fait. Et pour finir, l'apprentissage par renforcement. C'est notamment ce type d'IA qui est utilisé dans les jeux vidéo et dans la robotique, comme les robots de Boston Dynamics. En fait, on va demander à l'IA d'exécuter une action ou un ensemble d'actions et on va la récompenser si elle effectue l'action correctement ou on lui donne un malus quand elle effectue mal l'action. Par exemple, on demande à une IA de se déplacer d'un point A à un point B, mais entre le point A et le point B, il y a plein d'obstacles. Et on va récompenser l'IA quand elle va se déplacer du point A au point B en effectuant le moins de pas possible. Et à contrario, on va lui donner un malus quand elle effectue un nombre de pas trop grand ou quand elle bloque sur des obstacles. Et si vous voulez plus de détails sur le fonctionnement de cette IA, je vous renvoie vers la vidéo de Code BH qui a fait une IA par renforcement pour jouer à Crossy Road. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de pas trop trop rentrer dans les détails, même si c'est un domaine de pointe, j'ai essayé de survoler un peu les notions pour que vous compreniez. Si vous voulez que j'aille plus loin, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serai ravi parce que c'est un domaine pour lequel je suis spécialiste. Et n'hésitez pas non plus à me dire quel autre sujet de vidéo vous voulez voir sur la chaîne. Activez la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochains lives. Je vous dis à très bientôt, c'était Benjamin, à la prochaine, à plus.